Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à glace en France. J'espère que vous allez bien. Alors hier, je n'ai pas pu faire de vidéo, j'ai eu beaucoup trop de monde qui sont venus et le dernier est parti tard et du coup, je n'ai pas eu le temps de faire ma vidéo. Voilà, je m'en excuse. Ok, donc tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé et qui veut monter un projet soit en Égypte, soit en Israël et du coup, ça m'a fait penser à un truc c'est l'étude de marché, d'accord ? Savoir si là-bas, la glace que vous voulez faire, est-ce qu'elle va se vendre ou pas ? Par exemple, vous prenez en Espagne, normalement la glace à l'italienne d'après les retours que j'ai, ce n'est pas un produit qui marche super bien, d'accord ? Là-bas, ça serait plus la gelato ou alors la glace, le yaourt avec les toppings, etc. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui est déjà implanté et qui fonctionne. Donc le truc, voilà, avant de, quand vous voulez lancer un projet avant de dire, ouais, 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 ça va marcher, ça va marcher ben, renseignez-vous, d'accord ? Moi, je me rappelle un truc, on a un client il n'était pas client à nous au début et c'est ma fille qui me dit, tiens, sur Facebook, il y a quelqu'un qui veut ouvrir à Clermont-Ferrand des machines à un commerce de yaourt glacés, d'accord ? Donc le mec, qu'est-ce qu'il faisait ? Et bien, donc à Clermont-Ferrand, il a dit, tiens, je veux ouvrir des yaourt glacés. Et ce qu'il a fait, il a ouvert une page Facebook et il a fait un peu de pub, ça ne coûte pas très cher, d'accord ? Et du coup, voilà, il a posé la question, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des yaourts glacés ? Et en fonction des réponses qu'il a eues, ben il a dit, voilà, je vais le faire et c'était une bonne idée. Et c'est comme ça qu'on a connu, d'accord ? C'est, voilà, on l'a contacté par rapport à ça, il a acheté nos machines à nous, voilà. Du coup, vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Ce qu'il faudrait, c'est que vous dites, voilà, c'est qui, quitte à payer un type, hein, parce que c'est quand même un projet qui vaut quand même des sous, donc si c'est pour vous planter, c'est pas la peine. Donc, vous voyez, en fin de compte, vous leur demandez, vous êtes dans un endroit nouveau et vous leur dites, vous leur demandez, qu'est-ce qu'ils aiment comme glace, en fait, hein, carrément, il ne faut pas avoir peur, vous faites faire un petit questionnaire, vous dites, vous, c'est plus de la glace à l'italienne, ou bien de la glace soft, ou bien des yaourts, ou bien ça peut être des esquimaux, vous voyez, en fin de compte, c'est ça. En fin de compte, vous leur parlez de ce que vous voulez faire et est-ce que vous pensez que ça va être bon ou pas ? Le truc, il est là, et vous pourriez même savoir le prix qu'ils sont prêts à payer pour, vous voyez, vous mettez une tranche, etc. Donc, là-dessus, vous allez chercher, il doit y avoir des études de marché, comment on fait une étude de marché sur YouTube ou sur Internet, hein, mais vous dire, c'est quelque chose qui est super important, parce que c'est vrai que vous, vous arrivez, vous avez des... Vous dites, oh, putain, je vais faire fortune, etc. Et ce n'est pas forcément le cas. Si vous n'arrivez pas avec le bon produit, eh bien, vous allez vous planter, d'accord ? Alors, quand c'est quelque chose de nouveau, c'est un peu différent, mais voilà, encore une fois, il faut faire des tests, d'accord ? Donc, c'est ça. Le truc, c'est l'étude de marché. Vous avez un endroit où il n'y a pas l'habitude... Bon, on va dire en France. En France, vous arrivez, la glace italienne, tout le monde la connaît. C'est la préférée des Français, d'accord ? Mais je veux dire, dans d'autres pays, ce n'est peut-être pas le cas. Et ce n'est pas parce qu'il va y avoir des touristes, voilà. Ce qu'il faut, c'est savoir si les mecs, ils vont la prendre ou pas. Voilà. Donc, ça, c'était quelque chose de super important. Et bien, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et merci pour le petit pouce bleu. Voilà. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada